Les cours du pétrole évoluaient dans le vert ce matin. L'ouverture du NYMEX, principal facteur haussier, la publication des chiffres de l'emploi américain. Chiffres ressortis de manière mitigée. Tout d'abord, le taux de chômage pour le mois d'août s'est légèrement contracté, à 8,1% contre 8,3% précédemment. Mais ce sont les embauches qui sont légèrement décevantes. Seulement 96 000 créations de postes hors secteur agricole le mois dernier aux Etats-Unis, alors que le consensus en attendait 125 000. Ce sont des statistiques qui relancent les espoirs de voir la Fed lancer une éventuelle troisième salve d'assouplissement quantitatif, ce qui évidemment favoriserait les achats d'actifs risqués mais rentables, comme les matières premières. Hier, le département de l'énergie a fait état d'une baisse plus forte qu'attendue des stocks de brut aux Etats-Unis, essentiellement à cause du passage de l'ouragan Isaac dans le golfe du Mexique. Certains parlent à nouveau d'une utilisation des réserves stratégiques américaines. A mi-séance, le baril de brut évolue donc à la hausse et s'échange à 96,04 dollars sur le NYMEX.